Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette douzième partie du mode franchise avec le Rush de Rhode Island. Alors, dans cette émission, eh bien, on va être prêt à commencer les séries éliminatoires de la deuxième saison. On commence en première ronde contre les Nightmares du Tennessee. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui écrivent des commentaires, qui partagent les vidéos, tout ça. C'est toujours apprécié de voir ce que vous faites pour la chaîne, ça va très bien présentement pour la chaîne, donc merci encore. Et je veux lire un petit commentaire avant qu'on commence l'émission, d'un Benjamin Lamache, qui écrit beaucoup, beaucoup de commentaires ces temps-ci sur les vidéos. Donc, encore une fois, merci Benjamin, qui écrit, lorsque je demandais pour des noms d'équipe, Pour ta ligue, je propose tout simplement la VHL comme Virtual Hockey League ou LHV en français, comme tu préfères, pour ce qui est des trophées. Pas d'idée pour le moment, mais il dit qu'il va y penser. Donc, peut-être éventuellement, on va avoir aussi des noms de trophées. Donc, même vous, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans la section des commentaires juste en bas. C'est toujours le fun de vous lire. Et donc, encore une fois, merci Benjamin pour ce merveilleux commentaire. Mais pour le nom de la ligue, je l'ai décidé un peu à l'avance. La façon que je procède, c'est que j'enregistre toujours un peu à l'avance les émissions. Donc, comme celle-ci, je la fais pendant que je vois ce commentaire-là. Donc, le commentaire vient d'être mis. Donc, c'est environ deux semaines. Mais je vais essayer de slacker un peu cette procédure-là pour avoir un peu plus une interaction avec vous, l'audience. Donc, sans plus tarder, on va être prêt à commencer. Les séries éliminatoires ici dans la Ligue internationale de hockey contre le NMS de Tennessee. On va regarder leur trio juste avant de commencer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans la dernière émission. Donc, allons voir tout de suite à quoi ça ressemble les Nightmares. Donc, ils sont ici à Dame Leka, qui est un ancien joueur, un choix des Sharks de San Jose en 2015. A-t-il joué dans la Ligue nationale? Non, il ne l'a jamais joué. Cette année, c'est sa première année. Il a eu 27 points en 51 matchs. Donc, à sa première année, ce n'est pas grandiose. Ça, c'est sur leur premier trio. OK. OK, OK. Ils ont le Japonais, Yoshiro Hirano, ici. OK. Assez intéressant. Je pense vraiment, par exemple, qu'on a un bel avantage comparativement à eux autres. Ils ont Tom Gilbert, l'ancien défenseur des légendes du Maine, qui fait un retour pour nous hanter. Pourquoi pas? Ici, ils ont Robbie Rousseau. Soserman, il est là. Donc, on va l'affronter. Et parlez-moi de ça, d'une paire des chauves-barbus sur la troisième paire. Allons-y, allons-y. Pourquoi pas? Du côté des blessures, ils ont un blessure. Ils ont Pierre-Cédric Labrie, qui ne joue pas. Et du côté gardien de but, c'est Klucek, Milan Klucek et Kaskisio, qui sont devant le filet. Intéressant. Donc, des jeunes gardiens de but de leur côté. Mais, encore une fois, je pense vraiment qu'on a un bel avantage comparativement à eux autres. Je pense que notre équipe est nettement supérieure. On a beaucoup de profondeur comparativement à eux autres sur le troisième trio. Juste des 70. Et à la défense, ça ressemble à ça pour ceux qui avaient manqué la dernière émission. Maki se développe toujours bien. Même chose pour Curtis. Et gardien de but, on a Bao. Donc, je pense vraiment qu'on a une belle chance de gagner cette série. Alors qu'on commence, encore une fois, au Dunkin' Donut Center. Donc, let's go, boys. On commence en force à domicile. On gagne nos deux matchs à domicile. Puis, on finit ça en quatre. Je pense qu'on est capable. Let's go. Donc, alors, on va stimuler la première période. Ça commence très bien. Curtis, troisième trio. Mais ils ont un avantage numérique. Mais ils ne répliquent pas. C'est nous qui marquons Friberag Dag. Parlez-moi de ça. Avantage numérique qu'on était capable de marquer. Mais c'est pas terminé, par exemple. Faut pas s'assister sur cette avance. Ça continue. Franck, à l'extérieur du territoire. Raimi qui va marquer sur la troisième paire. Donc, ça risque d'être un match assez offensif. De la production d'un peu partout, présentement. Franck est sur le quatrième, si je me rappelle. Curtis, sur le troisième. Premier trio et la première paire de défense. Deuxième période, 4 à 1. Ils ont un avantage rapidement. Ils sont incapables de marquer. Il reste moins de 15 minutes. Avantage numérique pour le Rhode Island. Incapable de marquer. Tennessee, 5 contre 3 pendant un bon bout. Ils sont incapables de marquer. Donc, les unités spéciales, présentement. Surtout le désavantage numérique de chaque équipe. Ça va très bien. Les tirs sont de retour pas mal égales. 20 à 19 les tirs. Toujours un avance de 3 buts, par exemple. Mais, ce n'est pas terminé. Et Leicard marque. Mais, Shepard va répliquer tout de suite. Alors qu'on a chassé Klushek. Klushek, du filet, pour emmener Kaskisuo. Il commence à se faire tard pour le Tennessee pour venir dans ce match. Je pense que c'est terminé malgré leur nombre de tirs. Pas Boukaev va marquer. Mais, c'est trop peu, trop tard. Et, le Rush de Rhode Island vont terminer la rencontre par une marque de 5 à 3. Donc, vraiment, la première période a été extrêmement importante dans ce match. Le premier trio s'est levé d'un cran. Max Friberg, un but, deux passes pour lors du premier match. Donc, c'est tant mieux. Si on peut continuer à jouer comme ça, je ne vois pas pourquoi on perdrait. Deuxième match. Est-ce qu'ils vont remettre Klushek devant le filet? Ou ils vont mettre Kaskisuo? Qui n'a accordé qu'un seul but, by the way. Donc, ça pourrait être une de leurs stratégies, ça. Mettre Kaskisuo en partant. Alors qu'on commence la période un peu moins rapidement que la dernière rencontre. On se laque un peu. À la normale, avantage numérique. Je ne pense pas qu'il y a une équipe encore qui a marqué lors d'un avantage numérique. Donc, présentement, le désavantage numérique est très important de chaque côté. Et là, en fin de première période, on avait un avantage numérique. Mais c'est toujours 0-0. 8-8 les tirs. Un autre avantage numérique incapable de marquer. Encore une fois. Là, c'est à leur tour. Est-ce qu'on est capable de... Non, parfait. Parfait. On les limite à zéro but lors des avantages numériques. J'aime ça. Mais là, ce serait le temps qu'on ouvre un peu la machine sur notre avantage numérique. Toujours 0-0. J'ai parlé trop vite. Robbie Rousseau va marquer le premier but de la rencontre. En fin de deuxième période. Et c'est 1-0 pour les Nightmares. 19-17 les tirs pour nous. Ce n'est pas terminé ce match-là. Et voilà. Agdag. Son deuxième de la série. 22-19 les tirs. Rykel. Ça, j'aime ça. Le deuxième trio. Mais Franzen. Un autre défenseur qui marque. Un festival offensif du côté des défenseurs de chaque côté. La dernière rencontre, il y en avait un qui a marqué. Alors, un défenseur qui avait marqué. Puis là, il y a deux défenseurs qui ont marqué. Nous, Agdag, deux buts déjà. Et là, on va se transporter, je crois, oui, vers une prolongation. Mais ça me tente de jouer une prolongation. Donc, il ne faut pas que j'oublie, par exemple, de changer la caméra. Parce qu'elle est caméra broadcast. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. La raison pourquoi je ne veux pas laisser les computers jouer, c'est que ça va durer beaucoup trop longtemps. Maintenant, on l'a vu dans, c'est pour ceux qui se rappellent, là, la, voyons, le match en série éliminatoire contre les Flyers de Philadelphie, si je me rappelle bien, avec le Canadien de Montréal lors d'une série. On avait décidé de laisser les ordinateurs jouer. Puis ça avait duré beaucoup trop longtemps. Alors, ça ne me tente pas de revoir ce problème-là. J'aime ça quand les émissions pour les séries vont un petit peu plus rapidement que la normale. Donc, on va continuer avec cette pensée. Donc, prolongation, match numéro 2, là. Assez important. Soit qu'on s'en va dans une série 2-0, ou soit qu'ils vont créer l'égalité. Donc, assez important. Ils ont Tom Gilbert, on se rappelle. Tevez. Non, Agdag est sur la deuxième paire, c'est vrai. J'ai oublié tout le temps. Je lui mélange tout le temps à Tevez et Agdag, ces deux-là. Dahlstrom tente de couper, mais ça va se faire arrêter. Alors qu'on a... Il y a un joueur qui ne joue pas présentement, et je pense qu'il était de retour de blessure. Il va falloir aller faire ça entre les émissions, aller faire les modifications. Puisque Dahlstrom, malgré que le premier trio est très bien fait lors du premier match, il ne faut pas leur enlever ça. Fribert à Dahlstrom. De l'autre côté, Maki à Tevez, un tir bas. Kluczek qui va aller l'arrêter cette rondelle avec la mitaine. Se reprend bien de son premier mauvais match. Lors du deuxième match, présentement, il connaît toute qu'une rencontre. Même chose que du côté de Bao. Les deux gardiens de vue sont sollicités en masse. Alors qu'on va voir pour la première fois le Maki aussi dans l'uniforme. Il est là, le 21. Le petit Maki qui fait la passe vers Dahlstrom. Dahlstrom, beaucoup de rapidité. Dahlstrom tente de trouver une opportunité incapable. Kluczek va le stopper. On va mettre le troisième trio parce que je veux voir Curtis aussi en action. Ici, le numéro 80 avec ses beaux patins roses et bleus. Et bien de couleur. Pourquoi pas? On aime ça. Un joueur qui aime montrer ses couleurs. Et là, Agdag s'échappe. Agdag. Agdag. Tente entre les deux jambières. Mais Kluczek, encore une fois, elle dessus. Et là, ça commence très bien pour la prolongation. Rien à dire jusqu'à présentement. Il faut gagner à mes enjeux. Curtis, par exemple, la manière dont tu tapes tes pads. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pas en tout. Pas mon fun en tout cas. Oh, l'interception. Fall. Falson. Tente une passe. Bunting. On tentait de trouver Florentino encore une fois. Alors qu'il y aura pénalité. Il a Curtis. Grosse mise en échec. Mais il faut backer. Et il contre-attaque. Il freine. Aux oreilles. Burke. Un tir. Le retour. Arrêt. Bau. Deux fois. Bau. Stop. Le Tennessee. Un autre tir. Ça va rater. Et là, finalement, on va toucher à la rondelle. Alors, on dit pour avoir fait trébucher. Je ne sais pas c'est qui. C'est Bunting. Donc, notre premier choix lors du repêchage fantaisique vient de prendre une mauvaise pénalité. Et on se dirige du côté du désavantage numérique qui est excellent jusqu'à présent. Donc, on va essayer de garder ça. Là, alors que le temps commence à se faire long. Franzen, un tir. Ça va rater de justesse. Il a marqué dans ce match. Granol va tenter une passe. Et là, on échappe la rondelle à deux reprises. Trois reprises. Que se passe-t-il à la défense? Lève le bâton. On va sortir ça. Falson. On va tenter un petit tir. Bon. On a tenté. Let's go. Let's go. Qu'est-ce que j'aime voir? Pourquoi pas? Si le jeu décide de nous donner un but, on va le prendre. C'est sûr et certain. Et là, Falson s'est fait offrir un cadeau. Littéralement. Ça ne peut pas être un meilleur cadeau que ça. Je suis en train de regarder la date. Puis, on n'est pas le 25 décembre. C'est quoi cette affaire-là? Quel mauvais jeu du défenseur. Le gardien de but l'avait devant lui. Et il est freux aussi, le gardien de but. C'était qui? C'est qui le 8? C'est qui toi? T'es qui le 8? Il est assistant en plus. Oh my god. Qui es-tu? Tu mériques la première étoile. C'est Rousseau. Oh my god. Il a marqué un but en plus de ça. Mais on va aller chercher la victoire. Donc, 2-0 dans la série. Pour commencer la série. Ça ne peut pas mieux commencer. Mais là, il faut aller gagner du côté du Tennessee. C'est une tâche qui n'est jamais facile. On ne se le cachera pas. La constance n'est jamais une chose qu'on aime. On va regarder du côté des trios. Parce que comme je l'ai mentionné, je ne suis pas mal sûr qu'on ait un joueur qui est blessé. Qui est de retour de blessure. Et que je n'ai pas remis à la fin. De la dernière émission. À moins que je me trompe. Non, je pense qu'il est encore sous la liste des blessés. Ce n'est pas Franson. Ce n'est pas Chackle. Il y a quelqu'un qui est sur la liste des blessés. Puis j'oublie complètement son nom. Il est sur le premier trio pourtant. Pardonnez-moi. C'est Sorenson. Nick Sorenson. C'est vrai. Notre meilleur pointeur. Blessé pendant encore une bonne petite durée. Donc on va continuer à se débrouiller sans lui. Jusqu'à présent, ça va bien. Je n'ai rien à dire. Mais c'est jusqu'à présent, par exemple. Donc, première période du côté de Tennessee. J'ai oublié le nom de leur arena. Il commence avec 4 tirs contre 1 seulement de notre côté. Alors qu'il reste moins de 10 minutes. Et c'est nous qui va marquer en premier sur le troisième. T'sais, Rykel encore une fois. A eu 2 points dans la dernière rencontre. Il va ouvrir le bal lors de ce match. Donc, on a une deuxième période par la suite. C'est 10 à 9 les tirs. 12 à 12. 13 à 13. Bon, ça change rapidement. Avantage numérique. Et c'est nous qui va marquer. Dahlstrom se lève. Ça, c'est très intéressant à voir. Il vient remplacer Sorenson et Curtis. La recrue qui continue sa belle saison. Et qui continue encore une fois sa belle saison. Deux buts back-to-back. C'est ce qu'on aime voir. Le troisième trio se lève. Et on va simuler le reste de la rencontre. Et parlez-moi de ça. 7 à 0. Pour mettre la série. 3 victoires contre 0. Donc là, je pense que... Faut pas... Faut pas célébrer trop vite. Parce qu'on se rappelle l'année dernière. Contre les légendes de Miami. On menait 3 à 0. Ok? Et on a perdu. Dans cette match. Faut pas l'oublier. Donc, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. On s'assit pas sur notre avance. Pas cette fois-ci. Pas cette année. On va regarder un peu les autres séries. Dans l'Ouest. C'est 2 à 2 entre les Cougars et les Everblades. C'est 2 à 1 pour Seattle contre Alaska. C'est 3 à 1 pour le Texas contre l'Idaho. Non, c'est l'Iowa. Iowa. Un des deux. C'est Iowa, je pense. Puis, par la suite, on a le Wyoming qui gagne 2 à 1 contre le Dakota du Sud. Et les Nordiques de Québec sont 2 à 2 contre la Nouvelle-Écosse. Et Jean-Philippe Lefèvre et Sven Malmström. Et toute qu'une équipe. Le Nouveau-Brunswick de son côté mène 2 à 1 contre Saskatchewan. Les Légendes de Miami mènent 3 à 1 contre le Manitoba. Donc, des séries assez intéressantes. Et pour nous, c'est 3 à 0. On est la seule série présentement qui a une avance de 3 à 0. Avantages numériques rapidement. Et Agda continue sa belle série. Saison 3e. Son 4e, je crois même. Ils vont venir répliquer. Lionel va répliquer. Au-delà d'avoir le chandail de Bastinson. Tevez. Donc, les deux défenseurs. Mais là, Mariamki. Et là, Granholm qui va marquer. Et là, Bao vient d'accorder 3 buts. Sur 6 tirs. Friberg va venir créer l'égalité. Un match offensif en cette première période. Tu sais, 15 à 9 les tirs. Deuxième période. 16 à 10 les tirs. Avantages numériques. Un long avantages numériques. Et on va marquer finalement Curtis. Qui va marquer encore une fois. Kastner. On est allé chercher à la date limite des transactions. Et il vient de marquer un but extrêmement important pour donner la marque. Pour donner l'avance par deux buts. Pardonnez-moi. 24 à 26-14 les tirs. Après 2. Et c'est 5 à 3. Est-ce que le Rhode Island peut finir cette série? Ici, du côté de Tennessee. Ce serait quand même mémorable. Avantages numériques. Et c'est nous qui vont marquer. Bonne ting. Ag-dag. Et oui. Oui, oui, oui. Ça sûrement va marquer avec une minute à faire. Mais trop peu, trop tard. Et ça, c'est qu'est-ce que j'aime voir là. Une domination du côté du rush de Rhode Island. Je n'ai jamais gagné une série avec autant de victoires impressionnantes que ça. On a commencé 5-3. 3-2 en prolongation. OK. Après ça, 7-0. 7-4. On a marqué 14-17. Voyons. 17-22 buts en 4 rencontres. Parlez-moi de ça. Il n'y a pas un meilleur scénario qu'on peut avoir présentement. C'est un scénario parfait. Parfait. En plus de ça, si Sorenson est blessé, malgré cela, on est capable d'aller chercher la grosse victoire en 4 matchs. Donc, les statistiques jusqu'à présent. Ag-dag s'est levée d'un grand pas. Là, c'est 7 points en 4 rencontres. Même chose pour Fribert. Kastner, 6 points en 4 rencontres. Bon, dans le fond, ils vont tous être en 4 rencontres. 5 points pour Rykel sur le deuxième trio. Curtis, c'est le vœu. Sérieusement, pour le jeune de 18 ans. Sérieusement, il m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça continue pour lui. Tevez a eu 3 points. Donc, vraiment, rien à redire. Un point seulement pour le vétéran Bastienson. Par contre, c'est un petit peu poche de son côté. Dahl Ström, en l'absence de Sorenson, va chercher 4 points en 4 matchs. Et on s'en va en deuxième rôle. Mais contre qui? Est-ce que c'est encore une fois les légendes qu'on va affronter? Ça se pourrait très bien. Alors que Sorenson va être de retour dans la formation pour la prochaine série. Et donc, let's go. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Donc, présentement, pour les autres séries, c'est 3-3 entre les Cougars. Eux autres, c'est l'Idao, oui, c'est ça. Et la Louisiane, c'est 3-2 pour Seattle contre l'Alaska. 4-1, c'est terminé. Le Texas va éliminer l'Iowa. Le Wyoming gagne 3-2 dans sa série présentement. 3-3 entre les Nordiques et les Highlanders de la Nouvelle-Écosse. Le Saskatchewan est de retour dans la série présentement contre le Nouveau-Brunswick. Ils vont même mener. Et c'est terminé du côté des légendes de Miami. Je pense qu'on va les affronter, si je m'abuse. Je pense pas mal qu'on va les affronter. Beaucoup de séries qui se terminent en 7 matchs. Et on s'en va du côté de Miami encore une fois. Deuxième année consécutive qu'on affronte les légendes de Miami. L'autre série dans l'Est, on a le Nouveau-Brunswick qui affronte la Nouvelle-Écosse. Donc une série assez intéressante. Les Saskatchewan, finalement, ont laissé aller leur avance de 3-2 contre le Nouveau-Brunswick. Du côté de l'Ouest, on a l'Iowa qui va affronter le Texas. On a Seattle qui va affronter la Louisiane qui réussit à battre les Cougars. La meilleure équipe de la saison régulière. Donc vraiment des scénarios assez intéressants. Je pense que c'est la deuxième fois que Seattle et Louisiane s'affrontent en série. La saison dernière, si je m'abuse, c'était la finale de l'Ouest que ces deux équipes se sont affrontées. Donc ils sont sûrement une rivalité entre ces deux équipes. Donc pour moi, c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui écrivent des commentaires, qui likent les vidéos et qui partagent aussi les vidéos. Ça va vraiment aider la chaîne. Donc pour moi, c'est tout. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501